C'est une photo de moi à la plage, à Fort Mahon. J'aime beaucoup la plage, il fait chaud, on va se baigner. Et là, je pense que j'étais en train de faire des châteaux de salle. J'ai choisi un maillet. C'est un outil indispensable pour un chaudronnier. Ça nous permet de reformer et de redresser nos pièces sans laisser de marques sur la matière. Celui-là, il est un peu usé, parce qu'il y a des brutes qui l'utilisent, mais moi, je l'utilise en douceur. J'ai commencé l'équitation à 9 ans, c'était par hasard. C'est devenu une véritable passion. Du coup, comme objet, j'ai choisi une bombe qui symbolise vraiment la sécurité. Chaque cavalier doit avoir cette bombe, car c'est un outil indispensable. Mon tuteur, c'est comme un ami. C'est lui qui m'apprend toutes les bases du métier. On échange constamment. Et en plus, grâce à lui, je suis intégrée dans l'entreprise. Et c'est super cool, on s'entend très bien. Le travail paye. Je peux dire à force de faire, d'essayer. À la fin, si on veut vraiment, on y arrivera toujours. On est les seuls à pouvoir, à partir d'une tôle ou d'un profilé, fabriquer une pièce chaudronnée. On travaille une matière qui est essentielle à tout le monde et on en trouve tout le temps, partout dans notre monde. On en aura toujours besoin. C'est indispensable. Je fais un BTS CRCI, Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle, qui nous permet, en fait, à partir de la demande du client, de concevoir et de réaliser sa pièce de A à Z. Et ce que j'aime beaucoup dans ce BTS, c'est qu'on a énormément de métiers possibles à la fin. On a beaucoup plus de garçons que de filles dans notre entreprise. De base, on pense que c'est un métier d'homme. Mais finalement, il est facilement accessible pour les femmes parce que le métier a évolué. Maintenant, on a beaucoup de machines. Et on a aussi les ponts, les chariots élévateurs. Et puis, comme on est une femme, les collègues viennent souvent nous aider. Qu'est-ce que vous avez fait ? Du coup, j'aime beaucoup cette partie atelier. J'aime bien aussi le bureau. Donc, du coup, faire un mix des deux. Bass Hunter, All I Ever Wanted. Elle nous met de bonne humeur tout de suite, dès le lundi matin. Si on n'est pas de bonne humeur, on met cette musique-là et après, on a trop envie de travailler. All I Ever Wanted. Je trouve que c'est assez facile parce que j'ai la chance de travailler la journée. Je fais 7h, 16h en entreprise. Et 8h30, 17h à Proméo. Du coup, j'ai qu'une heure de décalage entre les semaines. Et comme je finis assez tôt, du coup, j'ai le temps après pour ma vie privée à côté. Mon métier consiste à concevoir et réaliser des pièces chaudronnées. Mon métier, c'est de satisfaire le besoin du client et de voir qu'après, ma pièce, elle va servir à quelque chose. C'est vraiment satisfaisant de se dire on a travaillé, mais pas pour rien. et ça sert à quelqu'un, quoi. Dans ce métier, il faut pouvoir savoir utiliser à la fois les machines traditionnelles et connaître les méthodes traditionnelles manuelles d'avant et aussi, maintenant, savoir se servir de la nouvelle technologie. Dans ce métier, il faut aussi beaucoup aimer les mathématiques. C'est pas forcément compliqué, mais on s'en sert tout le temps. On fait du produit en croix, on peut faire des fonctions, on peut utiliser de la trigonométrie. On s'en sert vraiment à chaque fois, donc il faut aimer les mathématiques. C'est un métier très divers. On peut aller dans le naval, dans l'aéronautique, dans l'industrie, on peut aller partout. Il existe dans tous les domaines et on recherche beaucoup de chaudronniers en plus, donc on sait qu'on trouvera du travail.